Et maintenant, les six joyeuses meurtrières de la prison du comté de Cook, vont vous interpréter leur célèbre tango de la tourleuse. Lipschitz. Plop, six, quick. Ah ah, c'est ça. Lipschitz. Plop, six, quick. Ah ah, c'est ça. Lipschitz. Ah ah, c'est ça. Lipschitz. He had it coming, he had it coming, he only had himself to play. If you'd have been there, if you'd have seen it, I bet you you would have done the same. Pops, six, quick. C'est ça. Lipschitz. Pops, six, quick. C'est ça. Lipschitz. Les gens ont parfois de ces petites habitudes qui vous fichent en rogne, comme Bernie. Bernie qui m'a mâché du chewing-gum, n'ont pas mâché et fait plop. Je rentre à la maison ce soir-là, les nerfs franchement en plot, en manque de gentillesse et de compassion, et je trouve Bernie vautré sur le divan qui se tape une bière et qui mâche. Non, il mâche pas, il fait plop. Alors je lui dis comme ça, je lui dis, tu fais péter ton chewing-gum presque une seule fois. Il le fait. Alors je décroche le fusil du mur et je lui claque deux coups de semence dans sa petite tête. J'ai rencontré Ezekiel Jung de Salt Lake City il y a environ deux ans. Il m'a dit je suis célibataire. Tout de suite on s'est plus élu et moi. On a commencé à vivre ensemble. Il allait bosser, le soir il revenait, je lui servais un verre, son petit guinée, jusqu'à ce que je découvre tout. Sois-disant libre, hein ? Libre mon cul. Il était pas seulement marié. Oh non, il avait six femmes. C'était un mort au monde, tiens donc. Ce soir-là il revenait du travail. Je lui ai préparé son verre comme tous les soirs. Il y a des mecs qui ne tiennent pas à l'arsenic. J'ai des pénardes à la cuisine. Je découpais le poulet pour le dîner. Viens tranquille dans mon coin. C'est un coup mon mari Wilbur débarque foudrage. Et là, il se jette sur mon goutteau. Il se jette sur mon goutteau dix fois. Si tu n'as pas là, si tu n'as pas vu. Si tu n'as pas vu. Je te souviens de ce que tu voudrais faire. Ça va me faire. Il faut que tu ne le mises. Et si tu ne le mises. Il faut que tu ne le mises. Il faut que tu n'as pas vu. Tu ne le mises aussi. Oui, qui ne te l'a fait pas. Ah, ah. Non. J'ai pas vu être. La sœur, Véronica et moi, on se produisait ensemble. Et mon mari Charlie nous suivait en tournée. Dans le numéro pour notre finale, on enchaînait 23 positions acrobatiques à deux. Une, deux, trois, quatre, cinq, grand écart inversé. Sauf les yeux arrière, elles te fassent l'un après l'autre sans arrêt entre chacun. Et puis un soir, juste avant le show, on se repose à la tête de 6 et l'eau. Et les trois, on ficole, on dénole comme des gosses. Et puis on a plus de glace, alors je sors pour m'en chercher. Je reviens, j'ouvre la porte et je trouve Véronica et Charlie en position 17, grand écart inversé. Après, j'étais dans un tel état de choc que c'est le trou noir dans ma tête, j'arrive à me souvenir de rien. C'est plus tard, seule dans la loge, quand je me suis mise à la vessant sur mes mains, que j'ai compris qu'ils étaient morts. J'avais dit que 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 j C'était un véritable artiste, sensible, un peintre. Il disait qu'il fallait qu'il essaie de se trouver. Il sortait tous les soirs à la recherche de lui-même et en chemin. Il trouva Ruth, Gladys et Rosemary et Irving. Je dirais qu'on a rompu pour cause de désaccords artistiques. Lui, il se voyait vivant et moi, je le voyais mort. Lui, il se voyait vivant et moi, je le voyais mort. Je dirais qu'on a rompu pour cause de désaccords artistiques. Lui, il se voyait vivant et moi, je le voyais mort. Lui, il se voyait vivant et moi, je le voyais mort. Lui, il se voyait vivant et moi, je le voyais mort.